bonjour tout le monde ici caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en compte une aventure du jeu cartpocalypse live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah je dois d'y aller hein je dois rentrer à la maison et faire mes devoirs où ma mère va me paniquer non je peux rester encore plus oui je dois y aller ouais mon tuteur sera d'ici d'une minute à l'autre on se voit demain mercredi avez-vous jacob les humains pourraient vraiment manger la bouffe aigre de l'émission non elle est infecte de glu extraterrestre il muterait ou mourait je n'ai jamais dit qu'il ne muterait pas parlant de glu as-tu découvert ce qui a causé la bizarrerie jess aucune idée j'ai enquêté mais je n'ai rien trouvé c'est peut-être du ketchup mauve ou l'école est vivant et les murs saignent et le sang est mauvais et mauve jacob a dit qui jettera un oeil il est comme super intelligent il trouvera tu ne veux pas quelque chose il me vaut juste des quatre parpets c'est bon chapeau ok sac ok je pense ça va jacob n'est pas d'ici quoi il monte toujours dans l'autobus avant moi on l'a peut-être déposé à l'école ce matin j'aurais aimé quand me dépose à l'école pour ne pas avoir à prendre le boss ça serait pas mal difficile à faire tu ne penses pas ma chouette maman à quoi tu penses jess tu mangerais de la bouffe aigre de l'émission tu pourrais mourir ok d'abord 50% de chance de mourir 50% de devenir un génial mutant que dirais tu je mangerais ouais dans ta face à me attention les étudiants ici la directrice arding j'ai une annonce à faire quoi encore elle va bannir le plaisir pour toujours les parents de jacob pilgrim sont ici dans mon bureau l'office n'est pas rentré à l'écolière quoi tout étudiant qui sait où se trouve jacob pilgrim doit se présenter à mon bureau immédiatement c'est tout jacob a disparu je parie qu'il s'est juste sauvé de la maison pour une journée il est probablement totalement correct ou ses parents sans s'en débarrasser et masse leur crime ben non je parie qu'il est un enfant garou non pas encore ça peut-être qu'il ne voulait pas aller à l'école aujourd'hui et se cache quelque part à la maison j'ai fait ça une fois ça ne semble pas du tout jacob quelque chose est grave pourrait lui être arrivé les gars je vais peut-être poser des questions et voir si je peux découvrir qu'il l'a vu en dernier si tu demandes à tous les enfants de l'école tu finiras quand les cochons voleront avec une propre sop portatif et bien une fois je l'ai vu aider nathan à transporter une maquette il a été forcé d'être le partenaire de annon d'ana dans la classe de monsieur nicolas une fois tu pourras demander aux enfants qui ont un casier près du sien merde 1 1 tu me dis que jacob n'avait aucun vrai ami aucun de nous n'en avait avant d'en arriver vrai eh bien je suis son ami et je vais chercher pendant le dîner demande à anna demande à l'attent par le voisin casier je ne comprends juste pas flou comment un enfant fait pour juste disparaître je ne sais pas barc un véritable mystère tu as un laisser passer je n'ai pas le temps pour ça je suis l'agent en chef anna hanks et tu dois me montrer ton laisser passer c'est le dîner je n'ai pas besoin de laisser passer tu veux tu as vu jacob il vient toujours ici je pensais qu'il avait été envoyé en prison je ne l'ai pas vu vous avez été forcé à être partenaire dans la classe de monsieur nicolas toi et lui pas vrai 1 me souviens pas de ça je quitte habituellement cette classe tôt pour garder les couloirs jacob était gentil un peu quête mais gentil la chance est de ton côté c'est ainsi j'imagine pas trop drôle ça pourrait être pire ça pourrait être un athlète qui a disparu on a besoin de tous les lanceurs des sens on peut trouver d'accord je parie que jacob s'est juste sauvé car il ne voulait pas faire ses devoirs ça s'est déjà vu il orbite tous les deux autour d'uranus à la recherche de klingen je ne comprends pas et papier de toilette interprise jazz veux-tu lui expliquer vous deux vous cherchez vous pourriez chercher jacob vous savez orbite autour d'uranus pour trouver jacob ne comprends pas toujours pas je ne peux pas y croire la bibliothèque n'est pas le même sans lui jacob j'espère que tu vas bien et jesse et qu'est ce qui se passe tu aimes les jeux informatiques totalement et bien monsieur le roi a beaucoup ce n'en a beaucoup sur l'ordi quoi ou moins moi ça dans sa classe allez on se rencontre là bas on est vraiment envie mais je dois trouver jacob tu veux mais c'est une occasion unique tu te souviens de qfg que ferait jacob la pièce de l'euro et rencontre moi là bas mais tu connais la cachette secrète des jeux vidéo quand tu es dans la classe de monsieur le roi c'est juste si je peux quand même tannée monsieur fodsby a dit mon nom il écoute et apprend ça ne sera pas lent avant qu'il prenne le contrôle j'ai assez de moi dac je suis vraiment occupé j'ai besoin j'ai besoin et de quoi tu as besoin j'ai besoin d'aller aux toilettes bien voici les toilettes tous les toilettes et rues noires dans la salle de bain des gars sont bouchées avec cette glumeau oh je dois y aller jesse sérieux la salle de bain des filles je peux pas aller à la salle de bain des filles pourquoi pas je n'ai pas le droit il pourrait y avoir des filles je vais m'assurer que le passage est libre d'accord allons-y vite oui 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 Merci. Pas de problème, je vais voir dans la pièce et je reviens. Je regarde dans la salle pour s'assurer qu'il n'y a personne. Eh Zoé, tu dois sortir. Ne me dis pas quoi faire. Faut vraiment que tu sors. Force-moi. Si je te bats par repair, tu dois sortir. Je suis pas mal sûr que les profs ne viendront pas ici. D'accord. Car-po-calypse. Ça ne va pas partir comme ça. Cesse de gêne. Il joue. Sous-titrage ST' 501. Parce qu'il subit un attaque. D'accord. MIGA. MIGA. un beau combat ça va être serré c'est parti j'aurais dû attendre je pense que je gagne la victoire là non c'est parti et voilà facile et toi tu sors la voie est évalée merci tu surveilles la porte pour t'assurer que personne n'en vas-y tu me donnes envie moi aussi quand tu m'as surveillé jusqu'à ce que tu as fini qui savait que la salle de bain pouvait causer tellement de problèmes je ne peux pas entrer ah oui pourquoi pas la directrice holding est là elle vient de prendre des gamins à jouer à powerpets elle a dit que quiconque honte va être en retenue c'était qu'elle est comme une prison je pensais me tenir ici et arrêter tous les enfants qui pourraient entrer et se mettre dans le pétrin c'est une vraie rien de jesse je t'ai eu excuse moi attends quoi pourquoi euh tu veux jouer un match ouais je veux Carpocalypse parpète est bien important que faire pipi tu l'as dit qu'est-ce que c'est quelqu'un qu'est-ce que c'est c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est toi tu tu ... C'est là. Et voilà. C'est là. Et voilà. Ah, ça va mal. C'est là. 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 J'ai vu le Monstre du Marais via la télé hier soir. Tu veux dire que tu regardes des choses qui ne sont pas Power Pet? Eh bien, c'est un peu comme un Power Pet. C'est le meilleur de Monstre du Marais et un monstre de marais. Et ils mangent les fermiers, leurs enfants et leurs chevaux. Cool. Ouais. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Gym? Je l'ai vu, le Monstre du Marais dans le Gym. Non? Ben oui, totalement vrai. C'était sombre, là, mais c'est assurément un monstre du marais. C'est complètement fou. Faut que j'avise tout le monde, j'ai personne, je ne croirais juste. À moins que quelqu'un d'autre ne voit le monstre du marais dans le gym, alors je sais que cela risque ta vie et tout, mais... Peux-tu aller voir? Ma vie est genre importante pour moi. Allez, s'il te plaît, va juste regarder un peu dans le gym, juste un peu, un coup d'œil. Ouais, j'espère que Jacob va bien. C'est un bon garçon et tout. Il va me manquer, Jacob. Il utilisait toujours la poubelle. On veut en dire que les autres jettent dans le plancher. Lorsque tu déploies un sous-field avec 4 points d'attaque ou plus, ton champion acquiert 2 points d'attaque. La mutation au début de ton propre tour. Lorsque son sous-field attaque depuis une mutation face vers le bas ennemi. Lorsque son sous-field. Oui, j'ai entendu dire que Jacob a bien perdu vraiment. Il me devait une carte. Parce que tous les fils attaqués, ça c'est bon. Parce que ton souffle détruit un souffle ennemi. Saufir. Au début de ton tour, il gagne 2-2. Lorsqu'il subit des dégâts, il gagne 3 points d'attaque. Ça vise à l'oeuvre. C'est bien qu'il y a ce faire. On va essayer là. As-tu pris les choses à Pylain de Patou? Wow, relax. Non, je ne relaxe pas. Tu as pris ces choses. Je ne pense pas. Je pense que je m'en souviendrai. Ah oui, alors? Qu'est-ce que ce plumeau crayon? Ah oui, j'ai pris ça. Il est tellement cool. Regarde les bris dans le noir. Donnez-moi, je vais le dire. Ah? J'ai parti de zéro à genre saine? Je vais te dire, j'ai une très grosse fringueur. Je pourrais vraiment manger des rouleaux au fril. Des rouleaux au fril. Bonjour. Ah ouais, désolé, j'aurais vassé un instant. Si tu m'obtiens une collation, je vais te redonner un jouet brillant. Plumeau crayon. Ouais, c'est ça. Wow, qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Je l'ai cassé en sautant le gouffre du Dustdale. Wow, génial. Est-ce que tu n'as pas un souffle filtre qui coûte 5 bouffes ou plus? Double les points d'attaque de ce filtre. Wow. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501